Le but de cette vidéo est de vous montrer comment lier un objet de type liste, donc une collection, avec un objet graphique de type liste box, comme mon LST Diffusion, que l'on a déjà vu, puisque je repars de l'application précédente, dans laquelle pour le moment on s'était contenté d'ajouter dans la liste, soit des films, soit des séries, donc des diffusions, et ça ne faisait qu'ajouter. Alors comment fonctionnait l'ajout ? Au niveau de l'ajout, on créait d'abord un objet de type Diffusion, on l'ajoutait dans l'objet de type liste, les diffusions, et ensuite on appelait MAJ LST Diffusion, alors je vais directement à l'implémentation en faisant bouton droit, accéder à l'implémentation, voilà. Donc là, dans MAJ LST Diffusion, qu'est-ce qu'on faisait ? On triait la liste, puis on vidait la liste box pour remplir ligne à ligne cette liste box avec tout simplement les lignes qui étaient récupérées au fur et à mesure dans la collection, les diffusions. Du coup, ok, on a rempli la liste, mais maintenant ce que j'aimerais, c'est pouvoir, lorsque je suis sur une ligne de LST Diffusion, je veux savoir à quel objet cela correspond dans ma collection. Alors, dans quel cas j'en ai besoin ? Imaginons que je veuille rajouter une suppression, c'est-à-dire que quand je sélectionne un élément de la liste, je veux pouvoir supprimer l'élément correspondant dans la collection. Donc je vais ajouter un bouton, donc là, on va mettre un nouveau bouton qu'on va appeler BTN supprimé. Voilà, alors, si j'écris mieux, ok. Ce bouton, je vais mettre comme texte dedans, supprimer. Ok, donc derrière l'événement de ce bouton, ce que je veux, c'est supprimer la ligne qui a été sélectionnée dans la liste box. Alors, je vais d'abord vérifier que j'ai bien justement une ligne sélectionnée dans la liste box. Donc je vais tout simplement vérifier que le Selected Index est différent de moins 1, puisque s'il est égal à moins 1, c'est qu'aucune ligne n'a été sélectionnée. A partir de là, je vais quand même demander une confirmation de suppression. Donc pour ça, je vais afficher un messagebox.show et je vais lui mettre plusieurs paramètres. D'abord, le texte, parce que vous voyez, il y a 21 possibilités de messagebox.show. Alors, si vous commencez par mettre un premier paramètre, voulez-vous supprimer, voulez-vous vraiment supprimer, par exemple, donc un premier paramètre de type texte, et vous mettez un second paramètre de type texte, qui sera du coup le titre de la messagebox. Il se doute que le troisième paramètre, ça va être un messagebox button, ce qu'il vous propose directement, et qui va représenter les boutons que vous voulez afficher dans la messagebox. Donc vous voyez, il vous propose différentes combinaisons de boutons. Le yes, no, il me plaît très bien. Parfait, donc là, je vais regarder si le résultat, puisque je suis dans un if, si le résultat du choix de l'utilisateur, c'est bien yes. Et là, d'ailleurs, il comprend que ce que j'attends, c'est le résultat de la saisie de l'utilisateur. Il me propose directement dialogue result. Si je fais point, vous voyez qu'il me propose différents boutons. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est yes. Donc si je rentre dans ce if, c'est que l'utilisateur a appliqué yes au niveau de la messagebox. Donc là, je vais pouvoir supprimer. Et je ne veux pas supprimer dans LSTDiffusion directement. Je veux supprimer, non pas dans la listbox, mais dans ma liste, dans ma collection. Donc comment je vais faire pour supprimer dans la collection ? Il faut que je sache quel est l'indice. Parce qu'en faisant ça, je peux faire remove at. Et remove at, il attend tout simplement l'index de la ligne à supprimer. Mais pour cela, il faut que je sache quel est le numéro de l'objet dans les diffusions que je dois supprimer. Alors comment je le sais ? Eh bien, dans MAG Diffusion, quand on a fait un sort sur les diffusions, en fait, on les a triées et automatiquement, ils ont été réindexés à partir de zéro. Et comme on fait ensuite une boucle en les ajoutant les uns à la suite des autres, eh bien, il se trouve que les indices, les index qui sont dans la liste des diffusions correspondent aux index de ma liste Les Diffusions. Du coup, c'est très simple. Ici, il suffit que je mette le Selected Index, qui est donc différent de moins un, puisqu'il y en a un qui a été sélectionné. Donc si je fais un Selected Index ici, eh bien, il va me supprimer le bon élément, l'élément qui correspond. Alors évidemment, une fois que c'est supprimé dans Les Diffusions, il faut que je mette à jour ma liste box, de façon à ce que l'on voit correctement la suppression, au fait. Donc, je vais pouvoir tester. Alors, j'ai pré-rempli la liste avec différents films et séries. Si jamais je sélectionne un élément et que je clique sur Supprimer, vous voyez, il me demande bien la confirmation. Si je fais Non, il ne fait rien. Par contre, si je fais Oui, vous voyez que le film a été supprimé. Et si je ferme l'application et que je la relance, on voit que le film a bien été supprimé, aussi bien dans la liste que dans la liste box, dans la collection et la liste box. Si je rajoute le film, pour voir si l'ajout fonctionne toujours correctement, Donc, 1977 et j'ai mis 775. Voilà, donc le film s'est rajouté. Et là, pareil, donc, si je ferme et que je relance l'application, le film est bien à nouveau présent. Donc, tout fonctionne correctement. Donc là, on a une suppression qui marche, donc un lien entre les deux qui fonctionne très bien, dû au fait que je fais un ajout ligne par ligne. En réalité, il y a une autre méthode pour pouvoir lier un objet, une collection, en fait, avec un liste box. C'est utiliser le data source, qu'on utilise plus classiquement pour pouvoir faire des liens avec des bases de données, mais ça fonctionne aussi avec des objets de type collection. Alors, pour cela, tout simplement, je vais enlever tout ce qui est le fait de vider la liste box et d'ajouter ligne à ligne. Donc, tout ça, je l'enlève. Et à la place, je vais faire un lien de type data source entre les deux. Donc, je fais lstdiffusion.datasource. Et à priori, je pourrais dire que je peux mettre directement les diffusions. Vous allez voir que ça ne marche pas trop bien comme ça, mais justement, je vais vous montrer pourquoi. En tout cas, là, on a enlevé la boucle. On fait juste un lien direct. Donc, je pars du principe que l'ordinateur va être capable de voir ce lien et de se dire, bon, tout ce que je fais dans les diffusions va être automatiquement répertorié dans ma liste box LST Diffusion. Alors, on va déjà tester pour voir ce qu'on obtient. Et remarquez que c'est assez joli puisque je n'ai plus ma boucle et pourtant, effectivement, mon LST Diffusion a bien été rempli. Alors, en réalité, ça ne marche pas si bien que ça parce que je vais sélectionner une ligne et que je vais faire supprimer. Et si je demande de supprimer, vous voyez, Star Wars est toujours présent dans la liste. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Alors, je peux me poser la question est-ce qu'il est toujours présent dans ma liste box et est-ce qu'il a bien été supprimé de ma collection. Pour ça, il suffit que je ferme l'application et que je la relance. Et c'est bien le cas. On voit bien qu'il n'est plus présent. Alors, je vais essayer de le rajouter. Donc, Star Wars et je vais mettre donc 1977 et j'ajoute. Et là, vous voyez qu'on ne le voit pas. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose au niveau de l'application, on sent que LST Diffusion, le data source n'est pas mis à jour. On dirait qu'il est bloqué une première fois et qu'ensuite, il ne se met pas à jour. D'ailleurs, si je ferme l'application et que je la relance, on a bien la confirmation du problème. C'est qu'on a bien toutes les entrées, tout ce qu'il avoue et suppression fonctionne très bien dans notre liste, les Diffusions. Mais par contre, le lien data source fonctionne, mais ne se met pas à jour. Alors, effectivement, le data source ne fonctionne pas correctement avec un objet de type LST. Il faut utiliser un objet de type BIDING LIST. Le problème de la BIDING LIST par rapport à la LST, c'est qu'il n'accède pas le sort. Alors, ça, c'est un peu dommage parce qu'il aurait suffit qu'on mette ici BIDING LIST à la place de LIST. Mais comme il n'accède pas le sort, on va utiliser une petite astuce. C'est-à-dire qu'on va bien créer un objet de type BIDING LIST. Voilà. On va bien lui préciser parce que le principe est le même que pour la LST, c'est-à-dire qu'on va lui dire qu'il va contenir des objets de type Diffusions. Je vais l'appeler BDF Diffusions pour BIDING LIST Diffusions. Voilà. Et si je fais NEW, derrière, il me propose, bien sûr, le bon constructeur. Alors, par contre, au lieu de laisser le constructeur vide, ce que je vais faire, c'est que je vais encapsuler ma LIST, les Diffusions, dans la BIDING LIST BDL Diffusions. Donc ici, je mets les Diffusions. Du coup, là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je crée une BDL Diffusions, une BIDING LIST, pardon, qui s'appelle BDL Diffusions et qui va contenir les Diffusions. Là, il suffit que je remplace pour le Data Source que je mette, du coup, BDL Diffusions. Donc, j'ai été obligé de rajouter un intermédiaire, une ligne en plus pour pouvoir gérer correctement le Data Source. Mais il n'empêche que là, j'ai quand même un lien direct entre une liste, une BIDING LIST, mais qui est liée de toute façon à ma liste de Diffusions, et mon Data Source. Je n'ai quand même pas besoin de faire une boucle pour pouvoir remplir ligne à ligne le LST Diffusions. On va quand même vérifier que tout fonctionne correctement. Donc, à nouveau, je vais sélectionner un élément et je vais tenter de le supprimer. Je fais oui, et là, vous voyez que la liste est bien mise à jour. Donc, on a bien un lien qui fonctionne dans les deux sens, qui fonctionne correctement entre la BDL et ma liste box. J'essaye évidemment d'ajouter pour voir si ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Je remets Star Wars 4 1977. Et si je fais ajouter, vous voyez qu'à nouveau, on voit que l'ajout se fait correctement. Donc, le lien fonctionne. Voilà, c'était juste pour vous montrer une autre possibilité que le remplissage ligne à ligne d'une liste box et donc la puissance du Data Source qui, évidemment, peut aller beaucoup plus loin, comme je vous l'ai dit, avec des liens directs, avec des bases de données. Merci. Merci.